Voilà, quand on parle de Zero Trust, il faut savoir de quoi parle-t-on et je voudrais poser un certain nombre de questions auxquelles peut-être on va essayer de répondre si on a le temps de débattre un petit peu. Est-ce que c'est un principe, une architecture ou une technologie ou des solutions ? La deuxième question c'est est-ce que c'est la fin du périmétrique ? Et la troisième question c'est par rapport à la sécurité qui englobe les principales fonctions comme confidentialité, intégrité, authentification et d'autres fonctions, qu'est-ce que c'est que le Zero Trust et qu'est-ce que ça apporte en plus ? Voilà, j'ai essayé d'apporter quelques éléments de réponse même s'il y a un certain nombre de choses qui commencent à circuler sur le sujet. Voilà, on a demandé, alors pour ceux qui sont habitués à Next Impact, je fais un peu de publicité, c'est une excellente revue, n'hésitez pas à vous abonner, moi j'aime beaucoup. On a demandé au dessinateur de Next Impact, Floch, de nous illustrer un petit peu la notion de Zero Trust, donc ça c'est un premier dessin mais on voudrait d'autres. En fait les menaces contre lesquelles on va chercher à lutter, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est le cyber espionnage, le cyber sabotage. Alors sur ces questions, l'espionnage c'est en fait la fonction de sécurité, c'est la confidentialité, le sabotage, on cherche à avoir des données intègres, résilientes et aussi avoir une traçabilité, pouvoir remonter aux informations, typiquement le ransomware, pouvoir remonter un espace tel qu'il était historiquement. Mais le principal sujet qui nous occupe dans les menaces c'est la cyber judiciarisation. Je vous l'ai mis ici, je l'ai fait dédicacer par l'auteur Frédéric Pierucci et ceux qui n'ont pas vu son interview sur Thinkerview, je vous invite à aller voir, enfin c'est pas qu'une vie de l'esprit mais clairement derrière c'est des techniques judiciaires qui nous menacent, qui menacent notre souveraineté et l'Europe est en train de réagir justement à ces menaces en essayant de se doter de technologies souveraines. Refaire un cloud souverain complètement c'est une piste mais c'est très lourd et c'est compliqué et il y a moyen peut-être de, je vais pas dire contourner mais d'utiliser les clouds tels qu'ils sont aujourd'hui tout en faisant du zéro trust. Donc ici je vous ai mis un peu un historique parce qu'on cherche à savoir ce dont on parle, alors pour tous les connaisseurs on part du principe de moindre privilège en général qui est bien connu donc on va dire on va pas réinventer la poudre mais par contre il y a un certain nombre de prises de conscience progressives qui sont intervenues historiquement donc vous voyez ça commence avec le forum de Géricault et ses 11 commandements de sécurité vous en avez deux ici que j'ai que j'ai souligné qui commencent à exposer le problème vous avez ensuite Forester qui simplifie un peu le concept mais surtout Palo Alto qui le renforce avec un modèle fait simple et en fait souvent les idées simples sont les plus fortes c'est ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Je voudrais juste poser sur ce point, en fait c'est un principe de sécurité mais qui ne peut jamais être réalisé parce que la sécurité on sait que c'est une asymptote et qu'en fait le dernier système qui vérifie par définition ne peut pas être vérifié par un autre système donc c'est ce qu'on a, enfin j'ai discuté un petit peu avec Boris Taratin qui a élaboré, donc vous regarderez sur internet, un paradoxe qui explique justement que le zéro trust c'est pas possible voilà donc c'est une asymptote mais c'est pas possible. Ensuite en 2020, donc il y a le NIST qui est l'organisme de normalisation des Etats-Unis qui a normalisé les architectures zéro trust et je vous invite à vous tourner également vers deux publications qui sont très intéressantes d'abord un avis scientifique de l'ANSI qui a été publié en avril 2021, c'est très récent et toujours en 2021 je crois, ou en début 2022, le rapport du CIGREF sur le zéro trust. Je voulais juste, avant d'aborder cette question là, apporter un point donc ne jamais faire confiance, toujours vérifier ça passe forcément par une séparation des fonctions d'authentification et d'autorisation donc ça va être en fait un leitmotiv tout au long du sujet voilà, moi mon sujet c'est de vous exposer là je vous ai mis en fait quatre briques principales telles qu'on peut les pressentir quand on veut faire du zéro trust parce que c'est pas une solution, c'est pas une architecture c'est plus un paradigme, c'est plus un principe, c'est plus une méthodologie et vous avez en fait autour de ces quatre briques des principes en fait de ne jamais faire confiance alors tout ce qui est en haut, je vais dire c'est j'ai pas vu trop d'open source là-dedans donc c'est le petit carré OSS, open source software c'est plutôt vers le bas que j'ai vu des choses donc je vais pas lister les solutions mais sur le sauf si on est amené à en parler mais sur la partie réseau vous avez toute une partie de technologies qui sont actuellement en train d'être passées en open source je pensais en particulier à Snowpack qui est en fait une solution qui a essaimé de l'INRIA et puis un certain nombre de VPN donc je vais pas m'attarder là-dessus je vais m'attarder plutôt sur les deux autres points qui sont les applicatifs et la data et en commençant par les applicatifs et puis ensuite la data c'est plus ce qui nous concerne au niveau de notre solution donc je vais en parler plus dans le détail là vous avez sous les yeux en fait un partenariat qu'on est en train de construire avec les différents partenaires que vous voyez listés ici donc CryptPad c'est pas une société c'est une solution et c'est Xwiki qui l'a fait j'ai cité BlueMind sur la partie messagerie tranquillité, Linphone, Interstice et sur la partie Zero Trust qui permet de coordonner tout ce petit monde Parsec qui est notre solution donc ça c'est une actuellement c'est un projet qu'on a proposé à l'appel un projet des suites collaboratives souveraines qui a été fait dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité voilà aujourd'hui on attend la réponse et on peut pas en parler plus que ça ce projet on l'a baptisé Hexagone ensuite là je parle maintenant du deuxième carré de droite qui était sur le Zero Trust sur les datas il y a un point très important c'est la question de qui possède la clé des données quand on parle de solutions chiffrées de bout en bout par exemple j'ai l'habitude de dire elles sont chiffrées mais d'accord et qui a la clé et quand on creuse on se rend compte en fait que la clé elle est toujours détenue par quelqu'un d'autre et que la sécurité telle qu'elle est conçue aujourd'hui dans son ensemble c'est faire confiance à un tiers toujours vous regarderez c'est très je vois pas de j'ai du mal à trouver des contre-exemples et nous ce qu'on a cherché à faire à travers cette approche c'est de dire il n'y a plus de confiance à un tiers il y a juste un individu une personne un utilisateur qui se fait confiance à lui-même et il se fait confiance pour construire son organisation de confiance précisément donc c'est des mécanismes d'enrôlement de paire à paire et ce mot est important paire à paire le peer-to-peer c'est des choses dont on parlait beaucoup il y a 15 ans on se souvient tous des mules de solutions vraiment sympathiques qu'on a perdu au profit du streaming au profit d'architecture centralisée je vais vous montrer après en fait telles que les choses on les voit c'est en train si on veut faire de la sécurité il faut revenir au niveau de la maîtrise du terminal et de la maîtrise de l'utilisateur sur son terminal donc il n'y a plus d'architecture centralisée il n'y a plus de serveur l'ennemi si je puis dire c'est l'administrateur honnête mais curieux c'est à dire celui qui lit sur vos épaules qui va utiliser vos données sans vous en parler et enfin voilà ça c'est ce qu'on ne veut plus dans le Zero Trust voilà je pourrais citer des anecdotes mais je n'aurai pas le temps derrière tout ça vous avez une architecture avec une zone de confiance qui est un logiciel qui s'exécute sur le terminal toute l'intelligence est sur le terminal toute la puissance de calcul est sur le terminal actuellement on travaille beaucoup pour migrer l'application est développée en Python et migre actuellement en Rust qui est le langage d'avenir pour multiples raisons des raisons de portabilité multi-device des raisons d'économie d'efficacité énergétique puisqu'en fait on a une efficacité énergétique avec ces langages compilés 80 fois supérieurs et des questions aussi de gestion de la mémoire parce que c'est beaucoup plus performant ça se présente un peu comme un drive Dropbox simplement le serveur central c'est juste un passe-plat qui passe des paquets chiffrés et vous l'avez en haut à droite c'est ce qu'on appelle le serveur de métadonnées et donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qu'on a baptisé Zero Trust Zero Knowledge en lien avec ces concepts que j'ai cités tout à l'heure et vous avez un certain nombre de propriétés qui sont la détention exclusive de la clé des données par l'utilisateur final donc c'est bien une personne et on n'est pas en two-man's rule pour ceux qui connaissent on est sur du multicloud si c'est possible ça permet d'augmenter la résilience on est sur du multicanal je l'ai dit tout à l'heure on est sur de l'identité auto-souveraine c'est-à-dire qu'on peut même travailler de façon anonyme sur des architectures comme ça on micro-segmente la donnée la compromission d'un terminal ne remet pas en cause tout le système d'information alors ce qui est très important aussi c'est les temps de latence parce qu'avec des solutions de chiffrement en général on peut avoir de la latence donc là en fait ça travaille c'est une solution qui travaille en asynchrone c'est-à-dire en fait c'est du léger différé entre guillemets et tout est traité localement et rattrapé un petit peu dans le temps la complexité c'est de recombiner en fait des informations qui sont par définition détenues par une seule personne et de les recombiner dans l'axe temporel y compris en cas de rupture d'internet ou en cas de rupture du réseau ce qu'on appelle le disconnecté et évidemment le write once read many qui est la parade ultime contre le ransomware alors pas en termes d'espionnage mais en termes de menaces sur l'intégrité en finale seul utilisateur final est le garant de la confiance et il n'y a plus de tiers de confiance les serveurs les clouds les réseaux les infogéreurs les administrateurs on ne leur fait plus confiance alors là je complète mon petit dessin de tout à l'heure parce qu'il est quand même assez parlant à gauche vous avez ce que j'ai connu parce que j'ai quand même maintenant peu de bouteilles les situations qu'on avait dans les années 80, 90 où on n'avait pas de connexion internet et quand on véhiculait ces données on prenait sa disquette puis on allait dans le bureau d'à côté et puis voilà on copiait le fichier ça c'était la sécurité ultime mais par contre c'est pas très pratique pour partager des informations au niveau international ensuite vous avez la situation qu'on a aujourd'hui enfin qu'on est en train qu'on vit depuis maintenant une vingtaine d'années où tout a basculé sur des architectures centralisées avec des serveurs web alors au départ c'était des clients lourds puis maintenant c'est devenu des clients légers tout se fait en clients légers mais la faiblesse de ces architectures c'est qu'au final celui qui maîtrise le serveur central il maîtrise la data il peut en faire ce qu'il veut alors même s'il est honnête mais voilà on sait jamais d'ailleurs je vous ai dessiné deux petits bons hommes en haut qui vous rappellent un petit peu les principales menaces que j'ai évoquées tout à l'heure à gauche c'est le cyberjudiciarisation et à droite c'est le sabotage et l'espionnage et puis vous avez le petit bonhomme à droite complètement qui lui travaille il a une clé et tout ce qu'il fait c'est contrôlé par enfin j'ai une clé en fait c'est plusieurs clés des clés de signature et des clés de chiffrement tout est contrôlé par les clés qui lui sont propres et clés qui peuvent éventuellement externaliser sur des devices tout ça ça marche bien pour l'utilisateur final si c'est simple à utiliser donc il faut que derrière on puisse apporter une ergonomie qui est en fait qui ressemble à ce qu'il a l'habitude d'utiliser depuis toujours c'est à dire depuis que l'informatique existe c'est pour ça que tout est en fait branché sur l'OS comme un prolongement de l'OS concrètement ça se présente comme un prolongement du disque dur tout simplement c'est à dire qu'on voit même plus la différence entre le stockage distant et le disque dur quand on travaille sur ce type de solution l'autre avantage c'est qu'on peut mixer ça avec des architectures hybrides avec des architectures web puisqu'en fait à la place de partager les objets on partage des liens d'objets qui par définition ne sont pas confidentiels parce que celui qui n'a pas les droits pour y accéder ne peut pas y accéder donc vous avez tout un tas de propriétés que j'ai mis à gauche mais je ne vais pas m'attarder dessus je voudrais juste dire qu'il y a un élément qui est important enfin qui me semble important c'est le fait de pouvoir travailler en local parce que le petit bonhomme en vert là-bas à droite c'est le même que le petit bonhomme en gris à gauche à la seule différence que lui il partage ses données à l'international mais concrètement qu'est-ce qu'il fait il travaille vraiment sur un environnement local il a toute sa puissance en local il ouvre ses fichiers comme si il était en local et ensuite la synchronisation c'est de la post-synchronisation par un mécanisme asynchrone qui permet de recombiner toutes les informations à posteriori d'où la faible latence du système là un petit cas d'usage qu'on est en train de tester actuellement donc je n'ai pas trop les retours aujourd'hui mais on a embarqué donc le parsec sur ce cas d'usage en partenariat avec une société qui fait de la certification de fichiers de fabrication additifs 3D donc la société s'appelle Vistory ils font un système qui s'appelle Mainchain basé sur un mécanisme de blockchain et en fait ils avaient un souci c'est qu'ils ne savaient pas comment transférer de façon sécurisée multi-utilisateurs les fichiers de fabrication additifs 3D parce que derrière en gros si vous n'êtes pas capable de garantir l'intégrité et de garantir également la révocation des personnes qui sont en responsabilité au profit d'autres personnes qui prennent la suite ça devient difficile à gérer ce genre de transfert de fichiers et là d'autant qu'on a plusieurs utilisateurs à gérer donc là on est en train de regarder comment ça marche à distance y compris avec des connexions qui sont plus ou moins faibles pour pouvoir enfin donc qui peuvent être intermittentes pour pouvoir faire du passage de fichiers donc l'intérêt c'est que on fabrique la pièce chez le fabricant de la pièce et puis on l'envoie après on envoie juste un fichier et on fabrique sur place par contre on a besoin de garantir la confidentialité et l'intégrité du dit fichier et la solution elle garantit la traçabilité complète des échanges pour par exemple permettre la facturation et ainsi de suite dans la présentation il y a un certain nombre de liens que j'ai mis je vous en ai cité quelques-uns il suffira de taper sur un moteur de recherche pour les trouver et je ne sais pas où j'en suis 5 minutes ben voilà c'est très bien voilà donc là nous on est sur le centre B15B donc s'il y a des gens qui veulent venir c'est avec plaisir que je vous montrerai comment ça marche on a l'habitude d'être assez alors tout ce que je vous ai montré c'est du logiciel c'est disponible sur WeTob après s'il y a des questions sur les mécanismes de licence en fait on est sur un système à deux pattes vous avez compris qu'on a un serveur passe-plat et de l'autre côté on a un logiciel qui se déploie sur le terminal ça si on veut faire de la sécurité ultime donc ça permet en fait d'avoir on n'est plus sur du navigateur sur du navigateur type classique merci de votre attention et s'il y a des questions je les prends soyez pas timides non c'était si clair que ça merci pour la question est-ce que vous avez des API qui permettraient de se servir de vos solutions zéro trust en dehors de vos cas d'usage il y a des suites de rôtiques et des trucs comme ça oui alors déjà sur les suites de rôtiques ce que j'ai pas cité tout à l'heure pour l'instant on a en plan opérationnel le partage document quelle que soit la taille du fichier aussi gros soit-il s'il est géré par l'OS il est géré par parsec donc ça fonctionne ce que j'ai dit on a parlé d'édition collaborative ça c'est actuellement en cours de développement ça suppose la fin des migrations Rust et ensuite on engage toute la construction de l'écosystème zéro trust l'objectif c'est de faire une alternative à Office 365 qui soit zéro trust voilà concrètement ceux qui veulent pas protéger leurs données ils restent sur des solutions classiques mais si vous voulez passer sur une solution comme ça vous pouvez plus travailler sur un serveur central même l'ouvrir avec Office c'est pas possible donc il y a un choix à faire à un moment donné et je reviens sur les API donc oui il y a des API et donc le système peut être tout à fait appelé et on peut communiquer avec un autre système pour interagir d'ailleurs on est en train de l'hybrider pour le compte de l'administration avec un autre système collaboratif bonjour alors d'abord merci d'avoir insisté sur le terme zéro trust tel qu'il est utilisé dans la presse aujourd'hui ce n'est pas du zéro trust puisqu'on fait forcément confiance à un prestataire donc c'est pas zéro c'est un trust one trust oui exactement bon très bien donc ramener la confiance dans l'utilisateur et l'utilisateur seul c'est bien alors moi j'ai plusieurs questions après j'irai sur votre stand si nécessaire quitte des mobiles aujourd'hui c'est à dire que de plus en plus on utilise le mobile comme un terminal c'est un terminal d'ailleurs et qu'envisagez-vous comme développement pour accompagner les utilisateurs sur leur mobile que ce soit des tablettes des téléphones peu importe alors j'ai ça me fait penser à une chose donc je vais répondre à la question qu'on ne m'a pas posée en premier et puis je répondrai à la question du mobile après alors la première question on a dit qu'il y avait toujours une limite dans la vérification puisque le dernier système il ne peut pas être vérifié la rupture de protocole nous on l'a fait au niveau du logiciel c'est pour ça que le logiciel il est ouvert il est téléchargeable il est auditable enfin tout ce qu'on veut il est certifié par l'ANSI deuxième élément donc c'est à dire qu'en fait il y a bien une entité qui a vérifié et ça on ne le fait pas encore mais je pense qu'il faut passer aussi par des mécanismes de preuve formelle également si on veut rajouter encore une couche de sécurité donc voilà donc ça c'est pour renforcer la question de la confiance et deuxièmement sur le mobile c'est justement un des axes c'est pour ça c'est une des raisons pour lesquelles on passe sur le Rust parce que tout est développé actuellement en Python donc là la migration on l'a démarré donc on a été titulaire d'un projet France Relance 2030 toujours dans la stratégie nationale et cyber donc c'est pas celui que j'ai cité mais c'est un autre pour pour construire en fait l'écosystème et un des points de passage c'est de de migrer en technologie web et pour ça on passe sur un exécutable compilé à partir de Rust pour la partie crypto donc ça c'est actuellement en cours et quand on a réalisé ça là on a un deuxième travail qui est en cours c'est toute la refonte de l'UX qui va être webisée et qui va qui va travailler directement à partir enfin qui permettra en fait d'utiliser le système à la fois sur du mobile quel que soit le mobile et sur du desktop sur du web et même sur des enclaves des enclaves confidentielles pour faire du calcul confidentiel typiquement je ne sais pas si ça voilà si ça alors par contre par contre si sur le mobile si on ouvre pardon je termine juste la phrase si on ouvre évidemment un document sur le mobile avec une application qui n'est pas sécurisée voilà donc en fait en gros ça revient au point que j'ai dit sur la maîtrise du endpoint c'est à dire que si votre endpoint n'est pas maîtrisé vous pouvez renforcer la sécurité mais en fait il faut quand même voilà d'où les EDR d'où les mécanismes vous avez des solutions qui permettent le contrôle du endpoint en termes de mobile voilà merci on applaudit Thierry applaudit 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 applaudit